... 2023, c'est une édition où nous avons changé une partie de l'organisation technique et nous amenons sur la fête un nouveau personnage, Bertrand Duguay-Clin, personnage emblématique, connétable de France et chef des armées, qui a pour objectif de prendre la ville de Thoir, qui tombera en novembre 1372. Et là, ce qu'on explique, c'est comment on monte un hoste. Ça veut dire comment il crée, comment il entraîne les hommes, comment il les fait travailler ensemble, comment il s'affirme auprès d'eux à travers des montres d'armes. ... Nous avons deux zones, une zone de reconstitution historique, et une zone qu'on appelle tout public, où dans cette zone tout public, on va trouver le marché médiéval, les artisans démonstrateurs, on va trouver la musique, la danse et toute la restauration. On a la reconstitution historique, c'est un énorme campement, avec des gens qui viennent de toute l'Europe, et on a 300-400 personnes. ... Je suis de Nantes, tout simplement, je ne suis pas loin, mais je n'ai jamais eu l'occasion, et on parle beaucoup beaucoup de Tifauge. Donc là, c'est effectivement une occasion de découvrir ce site, qui est magnifique. On a visité un peu les stands et tout ça. C'est vrai qu'on a goûté quelques produits un peu artisanaux, donc très 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 sympa. On se sent un peu vraiment universaux dans l'époque médiévale, justement, avec les produits locaux et faits à l'ancienne, on va dire. Franchement, l'ambiance est superbe. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de voir, donc c'est assez serré niveau timing. Donc, notamment les combats. Et puis, par exemple, le dimanche soir, on sait qu'il y a la bataille, donc c'est vrai qu'on ne sera pas là demain, mais l'année prochaine, pourquoi pas. Ce château, il est très intéressant pour nous parce qu'il nous permet d'envisager, pour les prochaines années, le siège du château. Ça veut dire de faire un projet qui n'existe pas en Europe, faire le siège en vrai d'un château avec de l'artillerie, des machines de guerre et tout ce qu'on peut imaginer. Le projet, c'est ça. Et on va mettre 10 ans à le faire, mais on va le faire. On a l'intention de concurrencer les plus beaux événements. Et on se donne un peu de temps. Mais on a un organigramme où certains responsables d'événements en France viennent dans notre organigramme à nous. Et ça nous donne de la puissance. On a les meilleurs spécialistes qui sont autour de nous. J'ai 25 managers sur l'organigramme. L'idée, c'est de faire quelque chose à 25 km du Puy du Fou, qui soit de très bon niveau et qui dure dans le temps. ... ... ... ... ... ... ... ... ...